Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetu, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 que j'aurais jamais cru faire encore une fois, pourquoi ? Parce que j'ai eu des nouvelles news, etc. Enfin bref, je vous expliquerai toutes les sources. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, on se rapproche de plus en plus des 60 000 abonnés, vous savez, étant donné que l'objectif c'est les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, la la la, enfin bref, tu connais les bails, et surtout n'hésite pas à me défoncer cette barre de like-là, l'objectif c'est chaque fois les 1000 likes, si on pouvait chaque fois défoncer les 1000 likes, voilà, le but maintenant c'est d'aller chaque fois plus loin, montrer que ma traillard d'armée est là, voilà, qu'on est là, qu'on est présent, etc. Enfin bref, niveau gameplay, je vais pas vous cacher que je vous ai mis un des derniers gameplay manoirs que j'ai en stock, le reste ça sera avec des nouvelles CR, enfin des nouvelles ICR, etc. Enfin bref, j'ai un peu changé d'arme parce que j'en pouvais plus évidemment de jouer à la manoir, donc c'est une petite nuque simple, voilà, enfin bref. Donc on va se retrouver avec les dédicaces chaque fois au début de vidéo, si vous voulez votre dédicace, arrobas, loctetout sur Twitter, donc teamnotif, merci Coca, ça fait grave plaisir, ensuite on se retrouve donc avec Martin, un like de plus, merci, oublie pas d'activer les notifs mon pote, surtout avec Youtube qui bug, un, avec le logo Traillard Army, ça fait grave, grave plaisir, de nouveau un autre, attention QLF, moi je suis disturbed, donc on va faire attention là-dessus quand même, non, pour déconner, merci Feu Fakad, merci beaucoup, de nouveau Pirel, avec le logo Traillard Army, ça fait, je vous jure, ça fait grave plaisir de voir mon logo et voir ma communauté grandir petit à petit, et puis aussi un petit truc, par contre, que j'avais vu la dernière fois par rapport au Kikou, évitez de l'insulter, le but de ce genre de vidéo, c'est pas également que vous l'insultez, mais c'est également qu'on puisse s'amuser, qu'on rigole, etc., le mec, on avait bien compris, qui essaie de faire le malin, etc., bah tant pis pour lui, mais évitez d'insulter, s'il vous plaît, bon, quoique, j'ai vu personne insulter avec mon logo Traillard Army, donc, ça c'est cool, ça c'est cool. Enfin bref, on va pouvoir attaquer le sujet de la vidéo, en plus, la dernière fois, j'avais parlé de fameux camouflage disponible, éventuellement sur Call of Duty Black Ops 3, concernant justement un fameux spécial Halloween, etc., où je disais justement que c'était une possibilité, oui, je l'aurais dit bien que c'était une supposition, etc., et il y a une Crédit Like qui a sorti une vidéo hier, et en fait, enfin bref, comme tous les Youtubers américains, tous les Youtubers américains aiment bien vous balancer une vidéo par jour concernant de nouvelles armes, donc là, une Crédit Like, ça faisait quoi ? Je crois que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas sorti de vidéo, etc., et en fait, moi, je ne regardais pas trop les sources de nouvelles armes, etc., parce que, je ne vais pas vous le cacher, que j'en pouvais plus, de voir des, comment ça s'appelle, des, des vidéos concernant de potentielles nouvelles armes, etc., parce qu'en fait, ça parlait chaque fois de la même chose, mais là, en fait, il y a de nouvelles choses qui sont très intéressantes sur Call of Duty Black Ops 3, enfin, qui ont été dites sur le Twitter d'Activision, et qui a été confirmé, alors ça a été confirmé par Activision, qu'il y aura, comment ça s'appelle, une... qu'il y aura un update, il y aura un update au cas où je vous balancerai tout juste après, parce que, il y a ce qu'on appelle un peu un chemin à suivre par rapport aux commentaires, et c'est surtout très important de tout écouter ce que je vais vous dire. Bon, on va tout de suite attaquer quelque chose que je pense que vous êtes au courant pour les personnes qui jouent à Infinite Warfare et qui regardent mes vidéos, il y a ce qu'on appelle une sorte d'événement Halloween qu'il y a eu avec des colis stratégiques concernant Halloween, et donc, il y aura certainement des nouveaux skins, etc., etc., enfin, bref, tu connais à force, et, en fait, justement, on a eu un premier screen qui parle de ça, justement, qu'il n'y aurait que un spécial, une sorte d'événement spécial Halloween sur Call of Duty Infinite Warfare. Et beaucoup de gens, suite à cette réaction-là, ont dit, ouais, mais Infinite Warfare, ce n'est pas le Call of Duty le plus joué, c'est Call of Duty Black Ops 3, on ne va pas se le cacher, Call of Duty Black Ops 3 étant le Call of Duty le plus joué. Donc, forcément, les gens ont quand même dit, non, mais c'est quand même bizarre, etc., et tellement qu'il y a eu de monde qui a répondu à ce tweet, je ne déconne pas, dans la communauté américaine et anglaise, qu'ils ont décidé de supprimer ce tweet. Donc, ce tweet concernant, justement, un événementiel sur Call of Duty Infinite Warfare, seulement sur Call of Duty Infinite Warfare, a totalement été supprimé. Ça a été totalement supprimé. Et ensuite, il y a eu quand même quelque chose de très intéressant, justement, là-dessus, et qui serait, justement, le prochain tweet. Le prochain tweet qui dit, faites attention et restez connectés très prochainement, parce qu'il y aura un update sur Call of Duty Black Ops 3. C'est écrit noir sur blanc par Activision assistante ou supporte, peu importe ce que tu veux. Activision ! C'est Activision qui le dit, et sachant que Activision, lors de ce tweet-là, que vous le voyez, n'a pas été à rebase. C'est Treyarche qui a été à rebase, et c'est Activision qui dit quelque chose. Donc, surtout pour éviter de trop ébruiter les bruits, ébruiter les bruits, bravo, Philippe, bravo, toutes mes félicitations ! Enfin, bref, non, pour ne pas trop ébruiter la situation, etc., ils ont décidé que ce serait le compte Activision support qui répondrait au lieu de Treyarche en un tweet, parce que je pense que si Treyarche aurait répondu, tout le monde aurait vu, etc. Tandis que Activision support, ça répond vraiment limite toutes les une heure, il y a quelqu'un qui répond, etc. Et là, en plus, il nous dit quoi qu'il y aura un update sur Call of Duty Black Ops 3. Alors, il y a trois possibilités, je crois que Ingridilag en avait dit quatre, mais je me suis fait mon propre avis là-dessus, il y a un avis, par contre, ça sera de lui. Donc, il dirait que ça serait la dernière fois, justement, auquel on verrait de potentielles armes ou camouflages, de nouveau, dernier camouflage ou arme, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et comme il l'a très bien dit lui également, et que personne n'a aidé dans la communauté francophone, bizarrement, j'avais dit ça même avant lui, c'est que Halloween est une fête ultra connue aux Etats-Unis, comme je l'avais déjà parlé, c'est un truc ultra connue, je ne vais pas en revenir là-dessus, mais qui est énormément appréciée. Donc, rapporter un nouveau camouflage Halloween sur Call of Duty Black Ops 3, ça serait le feu. et surtout, c'est que ça, il faut savoir un truc, et ça, c'est une crédit-là qui l'a dit, c'est que des armes arrivent toujours le mardi, donc potentiellement, alors que je vous parle, peut-être le 24, ou sinon, le 31, parce que bizarrement, Halloween, c'est le 30, c'est le 30, non, ce n'est pas bizarrement, c'est que bizarrement, la date d'Halloween tombe pile poil le jour où les potentielles armes sur Call of Duty Black Ops 3 peuvent sortir, un mardi. Donc là-dessus, une crédit-là, il dit oui, alors c'est probable, etc. Alors moi, je vais tout de suite vous dire que si par hasard, si par hasard de nouveau, il y a de potentielles nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3, je pense qu'elles sortiraient plus maintenant, donc maintenant, ça va dire demain, ou sinon, beaucoup plus tard. Et ça, je vais m'exprimer pourquoi. Je ne vois pas en fait, Activision ou Treyarch, sortir des armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3 deux jours avant que World War 2 sort. C'est totalement improbable, c'est juste impensable dans ma tête. Parce qu'en soi, pourquoi sortir des nouvelles armes sur un Call of Duty ancien lorsque le prochain Call of Duty va arriver quelques jours après ? Tu vois ce que j'essaie de dire ? Ah oui, certains vont dire oui, ça sort le 3, etc. World War 2, ça ne sort pas le 2, et t'es au cas où, petite info pour ceux qui ont précommandé World War 2 sur le PSN en mode digital, le jeu sera disponible à partir du 2 à 20h, que vous soyez au courant. Voilà, comme ça, j'ai informé un maximum de monde là-dessus. Enfin bref. Donc, là-dessus, comme ça, vous êtes au courant, mais je ne vois pas donc des nouvelles armes sortir le 31, même si ça serait le jour spécial Halloween ou sinon juste le camouflage et pas d'armes. Ça reviendrait à peu près ce que j'ai dit. Ou sinon, ça c'est quelque chose que j'ai pensé depuis très longtemps, c'est si par hasard, je dis bien si par hasard, mais ça m'étonnerait, que Call of Duty ou World War 2 ne fonctionnent pas et que les updates seraient par rapport à la situation où World War 2 serait tellement un fiasco, serait vraiment un fiasco genre en mode Infinite Warfare, qu'il déciderait de mettre d'autres armes sur Call of Duty Black Ops 3. Voilà, là-dessus, c'est dit que vous soyez au courant. Maintenant, parce que j'ai parlé de nouvelles armes, quelle serait, on va dire, l'arme la plus probable qui arrive sur Call of Duty Black Ops 3. Alors, j'avais déjà parlé de la Scarash, etc., mais bon, ça, c'était des suppositions en tant que armes, on va dire, populaires sur Call of Duty, étant donné que la Scarash est connue sur MW3, elle est connue sur MW2, elle est connue sur Black Ops 2, mais là, en fait, ça serait justement, en l'occurrence, la STG44. Alors, pourquoi la STG44 ? Et de nouveau, ça, on va en parler. Il faut savoir qu'à une époque, la PPSH était sortie sur le mode zombie. Si je ne dis pas de bêtises, dans mon souvenir, la PPSH est sortie lors du DLC 3 zombie de Call of Duty Black Ops 3, c'était Gorod Crevy. On a pu voir la PPSH, etc., où il y a tous les dragons, etc. Et, en fait, on n'avait pas eu encore la PPSH sur le multi. Elle est venue bien, 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 bien plus tard. Là, on a eu justement le dernier DLC, en l'occurrence, le DLC de Call of Duty Black Ops 3 avec les nouvelles maps zombie remastered. Et on a la STG44, une arme potentielle de Call of Duty World War 2. En plus, une arme de Call of Duty World War 2 qui peut être mise à tout moment dans le multi de Black Ops 3. Et pourtant, ça prend juste quelques secondes. Même pas besoin de faire, limite, une grosse mise à jour. Tu fais une petite mise à jour puisque l'arme est déjà présente en mode zombie et tu la rajoutes en mode multiplayer. Et tout le monde peut venir s'amuser sur Call of Duty Black Ops 3 avec une arme de World War 2. Comme ça, les gens, peut-être deux semaines avant Call of Duty World War 2 peuvent se dire je peux jouer avec une arme de World War 2 sur Call of Duty Black Ops 3. Sachant qu'en plus, la STG44 de World War 2 est vraiment très puissante. Donc, ça serait, on va dire, un bon délire. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à me débattre là-dessus, etc. Je vous ai balancé toutes les preuves de nouveau. Enfin, toutes les preuves, toutes les suppositions, etc. Enfin, bref, tu connais les bails à force que j'en parle. C'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à partager partout la vidéo. Et on se dit bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada